Musique Alors, bonjour tout le monde. Donc j'ai un super slide de titre parce que j'avais oublié mon titre. Donc ça s'appelle « Mettez Elasticsearch à votre service ». Je fais direct normalement, voilà. Si je fais un petit F11. Non, F11. Voilà. Donc moi c'est Alex Garel. Je fais du Python depuis 2004 et puis à plein temps depuis 2007. Je ne sais pas pourquoi je regarde en haut, j'ai ma presse ici. Voilà, j'ai mis quelques mots-clés. Ça fera rire certains de retrouver des vieux mots-clés du monde antique. Et puis je travaille chez Octopus Mind. Donc comme Maxime qui a fait une présentation ce matin, on fait de l'analyse de données économiques, de l'analyse intelligente de données économiques. Mais ce n'est pas nous qui sommes intelligents, c'est la machine. Et puis je suis, moi, responsable R&D. On fait un peu de Natural Language Processing pour ceux à qui ça parle, notamment. Et puis je m'occupe aussi un peu avec mes collègues de tout le code. Donc voilà, j'ai mis les logos. C'est aussi J360, c'est notre plateforme. En fait, Octopus Mind, une de ces plateformes, un de ces métiers principaux, c'est agrégateur des appels d'offres dans le monde entier. Donc après, on peut s'inscrire soit à un service de veille personnalisé où vous recevez dans votre boîte mail exactement ce que vous voulez, soit vous cherchez vous-même vos appels d'offres. Voilà. Donc le but de mon exposé, en fait, c'est avoir une idée de ce qu'on peut faire avec Elasticsearch, que je noterai souvent ES, d'accord, comme programmeur. Donc je passe sous silence tout ce qui est l'installation, l'administration, l'aspect cluster, le DevOps et tout ça. OK ? Ça, vous trouvez dot-doc. Et puis j'ai trop de choses à dire, donc je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, mais je voudrais quand même laisser pas mal d'espace à la fin. Donc on va essayer quand même de réussir tout ça à la fois. C'est con, mon chronomètre, il ne me montre pas où je suis. OK. Donc, Elasticsearch, est-ce que c'est une base de données ? Est-ce que c'est du NoSQL ? Est-ce que c'est... En fait, Elasticsearch, c'est ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. C'est plutôt un moteur d'indexation qui utilise Lucen, d'accord ? Comme Solar. Lucen, c'est un moteur d'indexation écrit en Java. Il fait de la recherche plein texte et tout type de recherche sur des objets ou documents, d'accord ? Donc c'est pas fort pour tout ce qui est relationnel, d'accord ? On a plutôt des gros documents qui ont plein de données dedans et on va chercher sur les champs de ce document. Il y a quand même des possibilités de relation, mais j'en parlerai même pas parce qu'en fait, c'est pas naturel sous Elasticsearch. Et puis que je devais me limiter. Souvent, en fait, on peut utiliser une base de données et utiliser Elasticsearch pour l'indexation, d'accord ? C'est ce qui est plus naturel en général. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, des fichiers à plat et utiliser Elasticsearch pour indexer ces fichiers. Par exemple, on indexe aussi... Il y a une pile qui s'appelle ELK qui permet d'indexer, qui intègre Elasticsearch et qui permet d'indexer les logs qui proviennent de plein de machines, par exemple. Mais pour dire qu'en général, moi, j'en fais pas ma single source of trust, ok ? C'est pas ma source de données principale. C'est une source secondaire. Ça n'empêche pas qu'il y a des projets qui en font aussi leur source de données principale. Mais c'est discutable, selon moi. À voir. C'est bien pratique. À l'époque, ça a été un peu disruptif, Elasticsearch, parce que c'était un produit qui faisait de la montée en charge horizontale, très facilement, d'accord ? Vous dites, j'appartiens à tel cluster. Il y a des stratégies pour élire les masters. Et ça, scale un peu tout seul, ça charde, ça fait un peu tout ça. De manière vraiment simple par rapport à d'autres produits. C'était un des premiers à être aussi simple. C'est ce qui a fait le succès, notamment, d'Elasticsearch. Et puis, j'ai mis un petit note sur Consistency, Availability, Performance, pour ceux qui voulaient savoir. C'est juste une entrée que j'ai trouvée dans un forum. Ce n'est pas hyper fiable, mais a priori, c'est plutôt... On sacrifie plutôt disponibilité et partition. Donc, on garde plutôt la cohérence dans les données. OK. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CAP, un théorème CAP. Il faut taper. Donc, des données, je vais commencer. Je vais mettre un peu de données dans le truc. C'est un notebook Python que j'ai fait. Il est sur mon GitLab. Je mettrai le lien sur le programme. Donc, je suis allé chercher LibriVox. Je ne sais pas. C'est un projet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est des mecs qui mettent en audio tous les livres du domaine public. Voilà. Donc, je vous passe le petit code. Mais c'est juste pour dire qu'il y a. Voilà. Je parse des books qui sont en XML et puis je mets ça dans un JSON. OK. Et puis, je vais mettre ça dans l'index, mais je vais le faire à la usarde, à la vieille méthode, en utilisant juste la librairie de base. Donc, il y a une première librairie qui s'appelle ElasticPi, d'accord, qui est la librairie officielle de ElasticSearch, de Elastic.co, enfin, pour s'interfacer à ElasticSearch. Mais ce n'est pas très Pythonique. On va voir ça. Voilà. Je fais une connexion. Je regarde. Bon, éventuellement, je recrée mon indice. OK. Et puis, bam, je balance mon mapping, c'est-à-dire mon schéma de données. OK. Donc, c'est trop gros. On passe. Et puis, après, j'y vais. Je veux faire... Alors, j'ai un peu été un peu... Pour aller assez vite, je veux faire du traitement par l'eau. Donc, ça complexifie un petit peu le code, quand même. Et en gros, pour dire qu'ici, je fais une ligne d'action, une ligne qui contient ce que je veux indexer. Et dans la ligne d'action, je lui dis que je veux indexer dans l'index-book et que j'ai un ID que je définis comme étant l'ID du bouquin dans leur base de données. Oui. Et puis, ensuite, je vais faire du bulk et je vais indexer mes books et puis, à la fin, je vais refresh parce qu'en fait, sinon, par défaut, ils ne refreshent pas pour aller plus vite. Mais ce qui permet... Mais ce qui fait aussi, voilà. Mais c'est trop gros, ce n'est pas beau. On fait exprès de passer là-dessus, OK ? Mais c'était pour faire voir qu'on va enlever un peu de douleur à tout ça grâce à une autre librairie qui est aussi une librairie officielle d'Elasticsearch et qui s'appelle Elasticsearch DSL. D'accord ? Donc, DSL pour Domain Specific Language, OK ? Elasticsearch, par rapport à Solar ou ses copains qui proposaient un langage qui était basé sur du texte, qui était le Lucene Query Language, eux, ils ont préféré une approche de type DSL à base de JSON, d'accord ? Pour avoir une API REST JSON, OK ? Mais on a un langage de requête qui est en JSON, OK ? Et en fait, cette surcouche d'Elasticpy, justement, elle va nous permettre de faire tout ça un peu plus avec des objets Python, un peu plus à la mode Django, si vous voulez, un peu plus dans ce genre de design pattern. Et donc, elle va nous permettre d'exprimer plus simplement la définition du schéma, l'ajout-suppression de données et les requêtes. D'accord ? Et puis, je cite aussi une librairie qui s'appelle Django Elasticsearch DSL. Pour ceux qui font du Django, c'est une petite couche au-dessus d'Elasticsearch DSL qui va intégrer tout ça dans le Django. J'en reparle un tout petit peu à la fin. Mais je vais me concentrer sur Elasticsearch DSL parce que c'est plus, on va dire, c'est intéressant. C'est plus large, voilà. Et puis que l'autre, c'est juste une petite surcouche. Donc, on y va. Je fais ma petite connexion par défaut. Là, il faut en passer par là, d'accord ? C'est la connexion d'Alias Default. Comme ça, il va l'utiliser quand je ne lui dirai pas qu'il faut utiliser telle connexion. Et mon petit host, voilà, si vous allez sur le GitLab, il y a le Docker Compose pour lancer tout ça et lancer votre notebook et tester si vous voulez. Donc, on va commencer par les requêtes plutôt que par les schémas et tout ça parce que vous verrez mieux l'intérêt du reste quand vous verrez les requêtes. Donc, comme je disais, c'est du DSL en JSON et en fait, le type de requête qu'on va pouvoir faire sur un champ, d'accord ? On a un document avec plein de champs, mais le type de requête qu'on va pouvoir faire sur un champ, ça dépend de ce champ-là, ok ? Vous allez voir. Par exemple, je commence, donc on a une petite recherche, on cherche dans tout l'index Books, ok ? Et on trouve qu'on a 13 926 bouquins, ok ? Fiches de bouquins qui sont là-dedans. J'y vais pour des requêtes simples, d'accord ? Donc, c'est un peu mon talk, il est peut-être un peu... C'est toujours dur d'organiser dans un talk pour avoir des powers de référence, donc j'ai mis une référence à... On a des champs de type keyword, ok ? Mot-clé, ok ? Donc, c'est des champs de texte, mais qui ne sont pas analysés, d'accord ? Qui sont pris seulement sans être découpés en petits morceaux, sans être... D'accord ? C'est pour faire du matching exact. Et pour ça, on peut utiliser des requêtes qu'on appelle termes, termes ou multitermes. Alors, par exemple, un bon exemple ici, c'est que par exemple, j'ai un champ qui me dit quel est le langage de mon bouquin, ok ? Et ça va être French, English, Italian, d'accord ? Donc ça, typiquement, j'ai un champ. Et donc, si je veux compter le nombre, j'ai fait beaucoup de count parce que c'était plus facile à afficher. Si je veux afficher le nombre de bouquins en français, vous voyez, je fais un S. C'était notre recherche, ok ? Que j'ai initialisé au début. Je fais un S.filter, termes, language égale French, ok ? Et en fait, tout ça, ça nous simplifie pas mal. Normalement, on aurait trois imbrications de JSON, là déjà. Et vous voyez, on a juste un appel de fonction, ok ? Je lui dis, filter, si j'ai la petite souris, ça ira mieux. Je lui dis, je filter, je fais une query de type term, ok ? Et le champ que je query, c'est language, et je veux que la valeur, ce soit French, ok ? Et puis, si je veux interroger plusieurs termes à la fois, j'ai un petit raccourci qui s'appelle terms, ok ? Plutôt que composer la requête, et qui me permet de demander ceux qui sont en français, allemand, italien. Et on compte, et on a un compte sympathique. Ok. Maintenant, on a les autres champs. Ceux qui sont du texte et qu'on veut découper en plein de morceaux pour aller chercher un mot dans le texte, ok ? Vous avez un long texte, une description, un titre, et vous voulez aller chercher mot par mot, d'accord ? Contrairement aux mots-clés qui seraient plus comme des tags, des trucs comme ça, qu'on ne veut pas découper, là, on veut découper, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle de la recherche plein texte, souvent. Et par exemple, si je veux trouver les documents qui, dans le titre, ont pari, ok ? Eh bien, je fais cette petite requête-là. Je dis une requête de type match, le titre doit contenir pari. Si je veux pari, si je veux avoir ceux qui ont une dame ou pari, je fais un match et je dis dame, espace, pari. Ok ? Il va split tout ça en token et il va... Et puis, si je veux vraiment compter notre dame, les deux mots qui se suivent, ok ? Je fais un match phrase et je lui dis je veux matcher notre dame. Ok ? Et donc, voilà, et tout ça, ça nous sort des petits résultats. On voit bien qu'on a bien restreint notre résultat quand on a mis notre dame. Ok ? C'est bien plus spécifique. Alors, range, c'est pour requêter sur un intervalle. Et, et bien voilà, j'ai un champ qui s'appelle total time seconds, ok ? Qui est le temps total du bouquin. Je l'ai beaucoup utilisé après dans des exemples. Et, je dis que je fais une requête de type range et je lui dis je veux par exemple tous ceux qui sont inférieurs à 3600 secondes, à une heure, en gros. Et puis, je peux lui dire aussi, lui préciser ceux qui sont entre 3600, donc qui sont greater than equal 3600 et lower than equal 7200. Ok ? Donc, entre une heure et deux heures. Ok ? On a le résultat en dessous. Ensuite, on a des choses qui permettent d'intégrer rapidement des choses un peu plus faciles à utiliser pour un humain. D'accord ? Notamment, on a simple query string qui va reprendre un peu ce que vous avez l'habitude dans Google de faire un plus, de faire un moins, je ne veux pas ce terme-là, je veux ce terme-là. Ok ? D'une manière un peu simple. Voilà. Alors, je me suis gouré dans ma diapo. Ok ? Donc, ça, c'est faux. J'essaierai de le corriger. J'essaierai de le corriger. Je me suis trompé quand j'ai fait ce... Je me rends compte que je n'ai pas corrigé. En fait, ça aurait dû être Paris Language English et j'aurais dû lui préciser que je veux interroger le champ titre à part. Ok ? Je me suis trompé parce que je me suis confondu. Je l'utilise très peu, celui-là. Et je me suis confondu parce qu'en voie, on a zéro bouquin en anglais et en Paris et ce n'est pas vrai. Ok. Donc, celui-là, oubliez-le. Désolé, je me suis trompé. Mais il y a le query string qui, lui, en fait, reprend le langage de Lucène qui est assez puissant. Ok ? Qui vous permet, par exemple, de dire le nombre de secondes, c'est un intervalle qui va de n'importe quoi jusqu'à 3600 secondes. Ok ? Et le langage, c'est French or Italian avec une gestion des parenthèses. Ok ? Et un énorme piège que je ne mets pas ici, mais je vous le dis, quand vous mettez, si vous mixez du or et du end dans la même parenthèse, sans bien parenthéser, eh bien, Lucène, il fait un truc qui est complètement random mais sans vous le dire. Ok ? C'est ça qui est sympa. Et il y a des articles de blog là-dessus, peut-être faudra que je mette le lien. Il y a des articles de blog pour dire ce qu'il fait exactement mais qui n'est pas du tout compréhensible par un humain et qui n'est pas du tout ce que vous pensiez. Voilà. Ok. Ensuite, on va vouloir combiner les requêtes, n'est-ce pas ? Parce que trop simple, c'est trop peu. Et donc, en fait, justement, je disais que d'habitude, on fait des expressions avec des et et des ou. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on habitude dans beaucoup de langages de requêtes. Mais Lucène, il ne marche pas vraiment comme ça à cause des comptabilités statistiques qu'il fait. D'accord ? Donc, justement, plutôt que faire comme Lucène qui exposait un vrai, un faux langage de booléen, eux, ils ont pris le parti d'exposer plutôt la manière dont Elasticsearch travaille. Et la manière dont Elasticsearch travaille, c'est qu'il y a des musts, c'est-à-dire, vous donnez des expressions auxquelles je dois correspondre, des expressions must not auxquelles je ne dois pas correspondre, d'accord ? Des exclusions, et should, qui sont des expressions auxquelles on doit correspondre au moins à une de la liste. Ok ? Donc, c'est une espèce de booléen, ça vous permet de dire il faut que je corresponde à ça, 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 il ne faut pas que je corresponde à ça, et je dois correspondre à au moins une de celles-là. D'accord ? Sachant que dans le shoot, on peut aussi dire, par exemple, il faut que je corresponde au moins à deux expressions de la liste. D'accord ? C'est un peu plus fin. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser chez moi à part... Non, jamais. À part jamais. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu l'occasion. À quoi ça ressemble ? Ce n'est pas très très joli joli, d'accord ? Vous voyez que j'ai fait une requête de type boule, et puis ensuite, j'ai should, je dois ou matcher tails ou matcher chronicles, et puis ensuite, je dis, mais par contre, il faut que je fasse moins d'une heure et que je sois en anglais, et il ne faut pas que dans mon titre il y ait little. Ok ? Et là, voilà. Et donc, ça fait à peu près ça, quoi. Books having tails are chronicles in title, but not little, brightened in English, and of a duration of less than one hour. Ok ? J'aurais dû le dire en français. Donc, Elasticsearch DSL, encore une fois, va nous aider pour les cas simples. Ok ? On peut, je dirais, je tenais à montrer ça, parce que des fois, quand on fait les trucs programmatiquement, quand on construit sa requête programmatiquement, il vaut mieux le faire comme ça, des fois. Ok ? Des fois, on fait des choses un peu complexes, on a besoin de ça. Mais en gros, en fait, dans Elasticsearch, si on chaîne les filters ou les queries, en fait, ça va faire du, ça va faire du et. D'accord ? Si j'écris que je veux une requête de type terme sur language pour que ce soit French et un total time qui soit inférieur à 3600 secondes, eh bien, c'est comme un et. D'accord ? Je répète le point filter. D'accord ? Ceux qui font du Django ont l'habitude, il doit y avoir d'autres ORM qui font un peu ça aussi. Et puis, si je veux faire de la négation, par exemple, en fait, je peux aller chercher Q qui se trouve, je l'avais importé tout à l'heure, mais je ne l'ai peut-être pas importé exactement au bon endroit. Je l'avais importé ici, d'accord ? On importe ça de Elasticsearch DSLQuery. Ok ? Et ça me permet de faire des expressions et d'appliquer des opérateurs dessus. D'accord ? Donc, par exemple, je peux dire je ne veux pas, note la négation, que le langage ce soit français. Ou alors, je peux dire que je veux, je fais une parenthèse et je dis que je veux que ce soit en français ou que dans le titre y ait Paris. Je ferme la parenthèse et aussi que le temps total soit inférieur à une heure. D'accord ? Voilà. Et ça, ça me permet de faire des requêtes, vous voyez, de manière, avec du langage boolean, pour le coup. Là aussi, il peut y avoir quelques corner cases un peu compliqués. Et c'est pour ça qu'il y a un truc des fois qu'il faut faire, c'est aller chercher la méthode toDict sur votre requête qui va vous donner le dictionnaire que lui, il va envoyer à Elasticsearch. Ok ? Donc, j'ai fait ma requête ici, là. Je dis toDict et lui, bon, désolé, ça déborde un peu de l'écran, mais il me dit un peu que lui, il va faire un boule, il va filter. Dans ce filter, il y a un premier boule parce que j'ai fait des imbrications ou j'ai un should ou j'ai un must, enfin voilà, etc. Pour le debugging, pour comprendre ce qui se passe, ça vaut la peine des fois revenir aux sources. Ok. Ensuite, quand on a un moteur plein texte, souvent, il ne se contente pas de vous dire ce qui match, ce qui ne match pas, mais il sait aussi calculer des scores. Ok ? Et ça, c'est vrai surtout sur du plein texte, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, un document qui contient, très court, qui contient trois fois Paris, ou si vous avez un document très long qui contient quatre fois Paris, vous préférez celui très court qui contient trois fois Paris parce qu'il a une densité de Paris plus forte. Donc, le moteur de recherche, lui, il fait pour vous ce genre de calcul, statistique. Et donc, en fait, je vous ai montré jusqu'à maintenant filter, d'accord ? Mais si on veut tenir compte du score, il ne faut pas utiliser filter, mais query. Ok ? Parce que filter, il est plus performant, mais il ne calcule pas de score, en revanche. D'accord ? Il ne fait pas le calcul des scores. Donc, en général, ce qui est bien, c'est qu'il faut mixer les deux. D'accord ? Filter pour les choses où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de score et query pour ceux qui calculent un score. Ok ? Et après, si vous voulez comprendre les calculs des scores quand vous faites des opérations avec des boules et tout, vous pouvez vous arracher tous les cheveux qui vous restent sur la tête ou faire des expériences. Voilà. Voilà. Donc, je vais donner un petit exemple. Je veux faire en anglais et qui contiennent Paris dans la description. Voilà. Et là, j'en ai profité pour vous montrer comment je vais limiter mon résultat de recherche, mais je vais en reparler après. Et puis, comment, voilà, avec, vous voyez qu'avec, au lieu d'avoir des dictionnaires, avec Elasticsearch, ce qui est bien, c'est qu'on obtient des objets qui ont des petits attributs. OK. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre les crochets. Je peux faire book.title et j'obtiens mon titre. Je ne sais pas où j'en suis. Il faut que je regarde. OK. Donc, par défaut, il y a un truc, un gros piège, c'est que par défaut, quand on fait une requête, Elasticsearch, il renvoie 10 résultats. C'est paramétrable, mais ce que je veux dire, c'est qu'Elasticsearch, il vous renvoie les 10 meilleurs résultats si vous utilisez Query ou 10 résultats si vous utilisez Filter. Voilà. Mais on peut paginer, d'accord, en utilisant le chunking de Python avec Elasticsearch DSL. D'accord, vous mettez vos crochets, start-end, et par défaut, on trie sur le score. OK, quand on fait un query, Elasticsearch, il va trier sur le score. D'accord ? Donc par exemple, par contre, je peux trier sur ce que je veux. Donc par exemple, si je veux les trois plus longues, je mets un sort de moins total time milliseconde et je prends les trois premières. OK ? Donc ça, ça va me donner... Ou si je veux... Voilà. Ici, je fais un filter comme tout à l'heure pour avoir ceux de moins d'une heure, mais après, je matche sur la description pour avoir Tail. Je obtiendrai les meilleurs résultats pour Tail dans la description. OK ? Et je prends là aussi les trois premiers. D'accord ? Ça me donne ce qu'il y a en dessous, là. Voilà. Ça me donne un peu... C'est total. C'est total qui sont là. Mais vous voyez que c'est pas trié. J'ai d'abord 25 minutes, 23 minutes et 54 minutes. C'est pas trié par rapport au temps puisque j'ai trié par rapport à la pertinence de mon score. OK ? Ouais. Je ne sais plus où j'en suis. Je vous l'ai déjà dit, ça, en fait, que les filtres sont des opérations qui profitent de meilleures optimisations. Donc, je me répète un peu, là. Donc, c'était juste pour dire, par contre, que si vous n'utilisez pas la pertinence, utilisez seulement le filtre. Par exemple, si vous triez sur la date de création d'un item, c'est pas la peine, le score, il ne vous sert à rien vu que vous allez trier votre liste autrement. OK ? Donc, allez-y à coup de filtre. Et voilà. Et si vous utilisez la pertinence, comme je vous l'ai déjà dit, filtre et query. On peut optimiser un peu tout ça avec l'utilisation de source. Source, c'est pour vous dire quels champs je vais vous renvoyer dans le résultat. OK ? Donc, on peut paramétrer. Il faut savoir aussi qu'on peut paramétrer à la définition du schéma, mais je crois que je le dis, pour savoir qu'est-ce qu'Elasticsearch garde dans son index. On peut exclure certains champs. Par exemple, vous avez des grands documents avec une grande description. vous pouvez décider de stocker la description par petits morceaux pour les recherches, mais de virer, par contre, la description in extenso. Donc, vous ne pourrez plus la retrouver de l'index. D'accord ? Mais ça vous fait gagner de la place. Donc, source, quand je fais une requête, par exemple, si j'ai des gros objets et que je veux ramener 10 000 objets et que je ne veux utiliser que le total time millisecondes, ce n'est pas la peine de ramener tout l'objet. Donc, autant spécifier quel champ je veux ramener. Et une autre chose, c'est que paginer, ça prend du temps parce qu'il faut... parce qu'il va prendre en compte la manière dont sont triés vos résultats, etc. Quand vous êtes sûr que vous voulez passer sur toute la base, sur un traitement, sur tous les résultats de votre recherche, utilisez Scan. Par contre, ce ne sera plus trié, mais par contre, ça va beaucoup plus vite. Parce que pour trier Elasticsearch, si vous voulez, entre tous les clusters et tout, ils doivent se synchroniser entre eux pour dire « Ah, moi, j'ai ces meilleurs résultats, moi, j'ai ceux-là, on doit rassembler tout ça. Trier ensemble. » Donc, c'est très long. Et tandis qu'avec Scan, tout le monde renvoie, dès qu'il a du résultat, il balance et on récupère. À quoi ça ressemble ? Alors, j'en profite pour faire un nouvel query parce que là, vous commencez à vous endormir. Donc, là, je suis allé chercher. Alors, dedans, je ne vous ai pas montré le schéma tout à l'heure bien, j'aurais dû. Il y a des auteurs et les auteurs, c'est des objets dans les objets. OK ? J'ai une liste. Pour un bouquin, j'ai différents auteurs qui eux-mêmes ont différents champs. D'accord ? Et je peux interroger ça avec une query qu'on appelle nested. D'accord ? Comment on dit en français ? Je ne sais plus. Combiné ? Non. Je ne pense pas. Imbriqué. Imbriqué, merci. Imbriqué, et puis on lui dit que c'est dans le champ auteur et puis qu'on veut auteur.id. On veut qu'il existe parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas d'auteur en fait. Donc, je lui dis je veux qu'il y ait un auteur.id. Et après, je fais un set pour avoir tous les IDs par exemple et pour savoir combien il y a d'auteurs distincts dans la base. OK ? Mais à ce moment-là, vu que je fais un set sur tout, je balance un scan. OK ? Je ne vais pas m'amuser à paginer ou autre. OK ? Alors, on arrive au schéma de données. OK ? Donc là, j'ai fait la recherche. Maintenant, il faut définir notre schéma de données. Je dis ça parce qu'il y a un mode ingestion d'Elasticsearch où vous lui balancez les données en brut et lui, il va se débrouiller avec. Essayez de deviner quel type de données c'est. D'accord ? Mais, en fait, ça marche assez mal. Enfin, je veux dire, ça va bien si vous explorez un set de données que vous voulez voir un peu, mais pour une base que vous utilisez en prod pour une application métier, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas du tout adapté. D'accord ? Ce n'est pas aux petits oignons, etc. Donc, Elasticsearch DSL, il va nous aider à faire ça en mode un peu ORM. D'accord ? Vous allez voir des design patterns. Donc, je commence par virer mon indice que j'avais créé jusqu'à maintenant, mon index. OK ? On va tout recréer. Alors, mince, ça ne passe pas dans la slide. En tout cas, vous voyez que j'ai ici, je commence ici, là. Le bouquin, c'est un document, d'accord ? J'ai importé d'Elasticsearch DSL. Je dis les différents champs qu'il a. Je dis leur type. Vous voyez, on retrouve le keyword que je vous avais dit, c'est les champs qu'on ne veut pas séparer en petits morceaux. OK ? C'est les champs qu'on veut garder en intégrité. Et puis, on a des champs de type texte où on va lui spécifier un analyzer pour lui dire comment il doit être analysé ce texte. Parce qu'en fait, quand vous faites de la recherche plein texte, vous voulez, par exemple, en français, virer les accents, enlever les deux, à, no, pour. OK ? Vous voulez virer tous les mots qui sont plutôt statistiquement pas intéressants. Vous voulez... Et cet analyzer, il va être utilisé aussi bien quand vous faites votre query que pour analyser votre query que pour analyser ce que vous mettez dans la base. OK ? Donc, si vous mettez je ne sais pas, Notre Dame de Paris, OK ? Il va virer les majuscules, il va tout mettre en minuscules, il va virer le 2 qui est au milieu, il va mettre Notre Dame. OK ? Et là, bon, j'ai mis Analyzer English et vous voyez, il y a un problème parce qu'en fait, dans ma base de données, j'ai du multilingue. Mais j'en parle après si j'y pense. Sinon, vous me posez la question. Et puis, il y a du type long. Et puis, vous voyez, on peut gérer des objets qui sont à l'intérieur comme les auteurs dont je vous disais. Donc, les auteurs, ils sont là. Ils sont, on a dit comment ? Nested. On est imbriqué. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, j'ai une liste d'auteurs. Je n'ai pas un auteur, j'ai une liste d'auteurs. Et on a, on peut mettre aussi un sous-objet. Par exemple, j'ai un champ Total Time, mais dedans, il y a heure, minute, seconde. OK ? Il n'y en a qu'un, mais il y a heure, minute, seconde. Alors, pour mieux découper le JSON, d'accord ? On peut mettre un champ et on lui dit, c'est un type objet, d'accord ? Et dedans, il y a heure, minute, seconde. Et c'est des entiers. Et c'est très facile de requêter dessus. En dessous, on ne voit pas à la fin, là, il y a classe index qui dit juste le nom de l'index. OK ? Name égale books. OK ? Voilà. Voilà. Donc, j'ai remis des notes, d'accord ? On a des booléens aussi. Je n'ai pas mis dans ma slide parce que dans ma base, il n'y avait pas ça, mais il y a des booléens, il y a des dates, il y a des... On peut avoir des IP, il y a pas mal de possibilités. Il y a le fameux keyword ou texte dont je vous ai... Je rabâche encore une fois parce que c'est un truc, voilà. Le texte, il faut forcément qu'il y ait un analyzer. Sinon, sinon, il utilise un analyzer par défaut, d'accord ? Ou qui va juste séparer sur les espaces, sur les deux points, sur les ponctuations, les trucs comme ça, OK ? Mais en général, vous devez préciser des analyzers, d'accord ? Donc, il y a pas mal d'analyzers standards, il y en a un, par exemple, pour chaque langue, français, anglais, chinois, arabe, OK ? Ça, c'est fourni par Elasticsearch. Mais vous pouvez aussi créer vos propres analyzers. Je ne le traite pas ici, mais il s'agit, par exemple, de dire comment je vais séparer mon texte en morceaux, le tokenizer, et comment je vais filtrer après mes mots, enlever les stop words, séparer les mots qu'ont du camel case, par exemple, je peux faire plein de trucs comme ça, comment je gère les mots composés avec un trait au milieu, etc. Et puis, on a déjà dit object et nested qui permettent d'ajouter un ou des sous-objets. 1 pour object, d pour nested. Donc, la création de ce schéma, qui était une grande commande tout à l'heure, avec Elasticsearch.dsl, maintenant qu'on a fait nos classes, c'est juste ça. Il crée l'index, il crée le schéma. On a toujours le toodict qui nous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il a fait. Juste pour la création du schéma, je veux dire, il y a plusieurs stratégies. On peut créer le schéma au démarrage de l'application. Des fois, quand on démarre, on fait ça, mais ce n'est pas très bien pour la prod, etc. C'est risqué. Vous pouvez détruire un index qui existait. Donc, c'est mieux en général de faire une commande spécifique pour créer l'index. Et des spécificités aussi à Elasticsearch, c'est qu'on peut ajouter des champs à un schéma existant. Si vous rajoutez des nouveaux champs, tout va bien. Mais on ne peut pas mettre à jour le type d'un champ déjà défini. C'est par exemple, si vous aviez un creation date qui était un date et que vous voulez devenir un date time, non, il ne veut pas. Il ne vous laisse pas faire ça parce qu'ils ont décidé, Elasticsearch, l'équipe d'Elasticsearch, de ne pas gérer ces problèmes-là. Ils vous les laissent à vous. Donc, il faut faire un nouvel index et reporter vos données dans le nouvel index. Ou alors faire un champ nommé différemment et migrer les données dans ce nouveau champ. OK ? Mais, voilà. Un petit truc aussi que j'ai noté, c'est que si vous faites des mises à jour comme ça de votre index, une petite idée, ça peut être d'avoir un index qui s'appelle books1, d'avoir un alias qui s'appelle books qui pointe sur books1 et puis vous faites un books2 où vous mettez votre nouveau schéma, vous migrez vos données dedans et quand c'est fait, vous dites l'alias books, il va sur books2. Et comme ça, vous avez une transition rapide en production sur votre nouvel index. Et depuis la version 6.0 d'Elasticsearch, il y a un seul type de document par index. D'accord ? Avant, on pouvait avoir dans un index plusieurs types de documents, plusieurs schémas. Elasticsearch cherche à simplifier le produit parce qu'ils ont vu que c'était plutôt des pièges pour les développeurs ou pour les gens que autre chose. Donc maintenant, il y a un index, un type de document. Dans l'index books, je ne peux avoir que des books. OK ? Mais par contre, on peut faire des recherches sur plein d'index à la fois. Vous pouvez rechercher, faire une recherche qui porte sur tous les index de votre Elasticsearch, par exemple, en même temps. OK ? Donc, ça ne limite pas vraiment. C'est juste que ça, il n'y a plus qu'une bonne façon de faire les choses. Comme on mène en Python. Quand on ajoute ou on supprime, on doit, nous, s'occuper de donner un champ ID, OK ? Que Elasticsearch DSL va nous mettre dans un méta. OK ? Et bien sûr, ce champ ID, il doit toujours être unique pour votre objet et toujours le même. OK ? Parce que si ce n'est pas toujours le même, Elasticsearch, il aura deux objets qui représentent votre objet dans sa base. Et s'il n'est pas unique, si vous avez deux objets qui ont le même ID, Elasticsearch, il écrasera l'autre sans prévenir. D'accord ? C'est basique, mais comme on a l'habitude des bases de données qui gèrent ça elles-mêmes, c'est piégeux au début. Ça peut être piégeux. Donc, par exemple, avec Elasticsearch DSL, pour ajouter un nouveau bouquin, voilà comment je fais. Vous voyez que j'ai ignoré plein de champs, mais ce n'est pas grave, ils vont être non. D'accord ? Dans Elasticsearch, je crois que je l'avais mis sur une diapo au début, il n'y a pas de gestion de contraintes, d'unicité, tout ça, ce n'est pas une base de données. OK ? Donc, elle, elle s'en fout. Tu mets non partout si tu veux. Le seul truc qui ne doit pas être non, c'est ID. OK ? Donc, je la sauve, je sauve mon bouquin, je cherche mon bouquin, miracle, il y est. Vous voyez que mon ID, même si j'avais mis un entier, c'est devenu une chaîne de caractères. C'est pas du tout, c'est une chaîne de caractères. Et puis, si je le supprime, eh bien, il n'y est plus. C'est fort. Un autre champ, les gens qui utilisent Lucène ont l'habitude de ça, mais un champ dans Elasticsearch, comme dans Eldap ou des trucs comme ça, il peut être multivalué, d'accord ? Il peut avoir plusieurs valeurs, c'est pas un problème, on n'a pas besoin de le déclarer au départ, etc. Il peut avoir une valeur ou plusieurs valeurs. C'est vous, regardez le champ title qu'on n'avait pas défini pour être multivalué, OK ? Ici, je peux lui mettre une liste de titres, pour lui, tout va bien. OK ? Quand je retrouve mon champ en base, il a bien tous les titres. OK ? Et si je fais une recherche, il matchera sur un des titres. OK ? Et puis, je vous ai mis dans le schéma, tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais je vais devoir revenir en arrière, je crois. C'est que, ici, dans notre schéma, pour le champ titre, il faut que je revienne vachement, non, je suis où, non ? Ah ouais, hop ! Ici, pour le champ titre, on va y arriver, hop ! J'avais fait un petit truc, j'avais glissé ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a le champ titre, mais il a un sous-champ qui s'appelle display. Donc, mon champ titre, il est analysé, c'est un texte, mais par contre, je prends un keyword aussi, où je prends les 30 premiers caractères de mon titre. pourquoi on fait ça, souvent ? Il y a une bonne raison de faire ça, c'est que, quand on veut trier, on ne peut pas trier sur un champ indexé, parce que, Elasticsearch, il a passé votre champ à la moulinette, il a le truc en vrac dans un coin, il ne sait pas trier là-dessus, il ne sait plus quel mot vient avant quel mot, etc. Donc, si je le mets en type keyword, par exemple, si je mets un bout, le début de mon titre en keyword, je vais pouvoir trier dessus. Si je sorte sur title, j'ai une exception, si je sorte sur title.display, je peux trier. Et les sous-champs, on les accède avec un point, c'est tout simple. Et c'est toujours la même valeur qui est indexé, vous n'avez pas besoin de le gérer côté code. Vous dites titre égale simple, cool. Je vais avancer un peu plus. Création par lot, je vais passer dessus, du coup, c'était juste un tout petit peu plus simple qu'avant, mais pas beaucoup. Et là, je vous ai dit, Django Elasticsearch DSL, c'est un produit qui rajoute une petite couche qui va vous aider vraiment à ce que vos modèles, il va gérer les signaux de mise à jour. Si vous sauvez une donnée dans la base de données, il va mettre à jour l'index. Si votre donnée, si votre représentation en index dépend de multiples tables, par exemple, j'ai un bouquin et j'ai des auteurs dans une autre table, mais je stocke pour chaque bouquin les auteurs, il va gérer ça aussi. C'est-à-dire, quand vous allez ajouter un auteur, il va réindexer votre bouquin. Donc, il gère tout ce genre de trucs. Et puis, il vous aide à faire ça en masse. Il a des commandes pour indexer en parallèle, pour bulk indexer en parallèle au début, votre base, etc. Et, il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que Elasticsearch, la transaction, il ne connaît pas. Il y a juste un truc de refresh, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une transaction refresh, c'est juste pour dire ce que je viens d'indexer, attends avant de traiter une autre requête, tu le mets bien en base pour que la prochaine requête qui vienne, c'est sûr qu'elle est ce résultat-là. D'accord ? Et vous pouvez le mettre à false pour dire, ok, mets ça dans ta base quand tu veux, c'est pas grave si on ne l'a pas tout de suite dans les recherches. Mais ce n'est pas transactionnel. Donc, il faut faire gaffe parce que quand on travaille avec de la base de données, là, c'est transactionnel et Elasticsearch, il n'est pas transactionnel. Donc, il va falloir gérer vous-même les merdes si vous avez sauvé et qu'entre-temps, ça bouge et que vous enlevez les choses. Donc, une bonne pratique, c'est d'utiliser les commit hook, ok ? Ça, ça existe sur Postgre, je ne sais pas si ça existe sur beaucoup d'autres bases de données. Un commit hook, c'est une fonction qui va s'exécuter seulement si le commit passe. Et dans le commit hook, vous pouvez mettre l'indexation. Donc, vous êtes sûr que vous êtes après le commit. J'ai mis une petite note de ne pas passer l'objet à indexer par Pickling ou autre, mais bien passer l'ID pour aller le chercher en base de données après la transaction pour être sûr d'avoir le bon objet. Voilà. Et puis, on peut faire ça avec Celery pour avoir de l'insynchrone et des trucs comme ça, ok ? Je vous ai mis un petit mot aussi sur un truc qu'on utilise beaucoup chez nous, à Octopus Mind, c'est la percolation. La recherche, vous savez ce que c'est. J'ai une requête et je veux tous les documents qui matchent la requête. La percolation, c'est le contraire. J'ai un document qui arrive et en fait, il y a plein de requêtes qui lui sautent dessus et pour savoir quelles sont les requêtes qui matchent ce document. pour faire ça, on va ajouter un champ qui s'appelle un champ de type percolate et on va utiliser percolate ou mpercolate si on veut le faire en masse, en multi, en multiple. Voilà. Donc ici, par exemple, dans le même index que Book, je rajoute un champ en fait, là j'ai un peu tweaked la stick search DSL, on va dire, je le trompe un peu, je lui rajoute un champ query, j'inite comme j'ai ajouté un champ, j'ai le droit de le faire, d'ajouter un champ à mon schéma et je lui ajoute juste un champ query. Mes documents, maintenant, ils peuvent aussi avoir un champ query. Et puis, je vais indexer une query ou deux. J'ai fait, par exemple, une recherche des bouquins en français, en anglais, ceux qui ont d'âme. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai mes queries, mes définitions de queries ici et ici, je fais un book query, je lui donne un ID, donc j'ai décidé de donner un ID comme ça, comme je sais que le reste est numérique, c'est bon, ça ne va pas s'écraser. Et puis, je fais un search to dict query, d'accord ? Bon, ça c'est parce que j'avais la flemme d'écrire les queries en JSON, donc j'utilise ElasticsearchDSL et je vais chercher la partie du JSON qui m'intéresse. Je le mets dans le champ query et je laisse tout le reste vide parce que lui, il n'a pas de titre, il n'a pas de machin, on s'en fout. Je sauve et après, vous voyez, alors j'ai regardé que j'ai bien un truc en anglais qui contient d'âmes pour voir, donc j'ai trouvé qu'il y en avait deux, donc je vais tester avec le 2661. Donc je peux ici lui faire une recherche avec un filtre de type percoler, ok ? Ou je vais percoler sur le champ query où j'ai mis mes requêtes. Je lui dis, percole l'objet qui se trouve dans l'index books et qui a l'ID 2661. Ok ? Et lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben, ce fameux objet-là, il me dit qu'il match Search English et qu'il match Search Dan. Ok ? Mais qu'il ne match pas, par exemple, Search French. Ok ? Et puis, on peut le faire aussi avec un, directement avec un dictionnaire. Plutôt que d'aller chercher un objet qui est déjà dans Elasticsearch, on peut aussi lui fournir juste un dictionnaire et lui dire, percole-moi ça. D'accord ? Donc par exemple, j'ai construit un bouquin à la main. Je le mets en dictionnaire ici parce qu'on est quand même dans l'API Elasticsearch. Et je lui dis, tu percolates toujours sur le fil de Query et comme j'avais mis dans le titre Notre-Dame et puis le langage c'était anglais, il me dit bien que ça match Search English et que ça marche et que ça match. Je vais y arriver. Search Dan. Pour des questions de performance, si vous avez plein de requêtes, vous pouvez mettre des champs sur vos requêtes pour filtrer après les requêtes sur lesquelles vous voulez percoler. Ok ? Vous ne pouvez percoler que sur une partie des requêtes de votre base. Par exemple, si vous percolez pour des raisons différentes. Nous, on le fait. Alors, pourquoi percoler ? Je vous donne juste un aperçu parce que ce n'est pas très connu comme mécanisme. Ça peut être, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup pour jouer des requêtes qui sont très consommatrices en entrée. D'accord ? On a un document qui rentre, on joue tout ce qui est hyper consommateur et ça me remplit des petits champs, des petits tags, par exemple, des keywords ou des catégories. Et comme ça, après, je peux faire des requêtes sur ces catégories qui résument une énorme requête. Donc, ça peut être aussi parce que vous avez des heuristiques, des règles métiers que vous exprimez avec des grosses requêtes et vous pouvez percoler dessus. Ça peut être aussi un système de règles. Vous avez des bonnes requêtes. Je ne sais pas, moi, à une époque, je travaillais dans la sécurité incendie. Je peux mettre en règle telle règle incendie s'applique à tel type de bâtiment et quand j'ai un bâtiment qui rentre, je peux savoir toutes les règles qui s'appliquent. Est-ce qu'on percole avec le dictionnaire ou avec l'ID dans l'index ? Je pense que le premier cas est le plus souvent, en fait. Surtout si, par exemple, vous percolez, comme j'ai dit tout à l'heure, pour résumer une grosse requête, vous allez modifier votre objet avant de le mettre en base de données et de le réindexer à nouveau. Donc, autant percoler avec son dictionnaire plutôt que le mettre dans Elasticsearch. Percoler, remodifier et le remettre dans Elasticsearch. Vous pouvez préparer le dictionnaire, vous percolez, vous modifiez le dictionnaire avec votre nouvelle info et vous indexez. Et puis après, avec Elasticsearch, il y a un autre truc cool, c'est qu'on peut agréger les données. Il sait très bien faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres moteurs qui font ça mieux que lui, des bases de données orientées, colonnes et tout ça, mais quand même, il le fait bien. Et puis, Elasticsearch DSL, il va nous aider un petit peu et notamment, il va nous faire, on va faire des buckets, des métriques, des pipelines, qui en fait, les mots bucket, pipeline, métrique, pipeline, vous pouvez les échanger, ça ne change rien, mais c'est juste sémantique, on va dire, pour lire votre code, c'est mieux. Alors, je vais montrer que, voilà, par exemple, ici, je fais une petite requête, donc je commence par faire une requête, hop, j'ai sélectionné sans le vouloir, voilà, par exemple, donc je choisis tout ce qui a un temps, bon là, c'était pour éviter d'avoir des erreurs après dans mes statistiques, ok, et puis je peux lui dire, donc je fais un bucket, c'est-à-dire je regroupe mes documents, ok, un bucket, c'est un regroupement de documents sur le terme langage, d'accord, je prends le terme langage et par terme, je regroupe mes documents et ensuite, alors il y a un petit, je fais des métriques, j'applique la métrique qui s'appelle Extended Stats, qui va me donner la moyenne, le min, le max, le count, ces trucs-là, tout en une seule fois, je vais appliquer une autre métrique que j'appelle, moi, Median Time, qui s'appelle Percentiles, où je peux dire quels Percentiles je veux, d'accord, là, moi, j'ai calculé la médiane, ok, donc je prends le Percentiles à 50%, sur Total Time Seconds, toujours, et puis après, une fois que j'ai fait mes buckets, je peux maintenant, avec Pipeline, je peux les trier, mes buckets, par rapport à ce que j'ai calculé dessus, et donc là, je vais les, par rapport, donc j'avais fait le champ Stat, et il y a un champ Sum, donc le nombre total d'heures de secondes qu'il y a, et puis, on peut faire de l'ordre inverse, voilà, et donc, voilà, ça me donne ma liste par langage du temps total d'écoute que je peux avoir en bouquin, le minimum, le maximum et la médiane, par exemple, ok, une petite requête sympathique, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer ces petites requêtes sympathiques avec ces petits doigts, il y a un outil de la stack Elasticsearch qui s'appelle Kibana, qui vous permet de faire ça de manière en clic, 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 et à la fin, en dessous, vous avez le dictionnaire qui s'affiche quelque part, si vous le trouvez, et donc, vous pouvez copier-coller ce dictionnaire si vous êtes trop fatigué pour faire fonctionner vos neurones, et que vous voulez laisser ça aux collègues d'après, avec un bon commentaire, voilà. Donc, voilà, j'ai laissé normalement un peu de temps pour les questions, justement, et je ne suis pas mécontent aussi s'il y en a qui veulent faire du retour d'expérience ou me dire non, c'est faux ce que tu as dit, enfin, ouais, ou des types auxquels que je n'ai pas dit, ou je ne sais pas, ou des questions. Ouais. Merci pour la phrase. Est-ce que tu parles de Loucoum ? C'est vrai, j'ai oublié de parler de Loucoum. Alors, une demande de parler de Loucoum. Donc, Loucoum, c'est un produit qu'on a écrit à Octopus Mind qui permet, en fait, de parser le langage Lucène, OK, dont je vous ai dit. Quand on fait des string queries avec le langage Lucène, il ne sait pas gérer les objets imbriqués, les nesteds, il ne sait pas gérer les sous-objets, il a plein de limitations, parce que ça, c'est des trucs qu'a ajouté Elasticsearch, OK ? Donc, nous, on voulait pouvoir gérer tout ça, donc on a fait un parseur Loucoum qui vous fait un petit arbre d'objet Python que vous pouvez retravailler à la main d'eau si vous voulez. nous, on s'en sert, par exemple, pour inclure des requêtes dans des requêtes, OK, on est vicieux. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, on a un bout de code aussi qui vous transforme ça dans une vraie requête Elasticsearch DSL, enfin, dans une vraie requête Elasticsearch, un beau JSON avec quelques limitations parce qu'on ne peut pas tout vraiment mapper à 1, il y a quelques petites limitations, mais en gros, voilà, et on peut enrichir ça, pour l'instant, nous, on a fait ce qu'on utilise. Voilà, donc c'est ça, Loukoum. Donc, bienvenue aussi aux contributeurs s'il y en a qui sont intéressés. Il y en a qui ont utilisé Loukoum pour faire des requêtes de base de données à partir du langage de Query Loukoum qui est quand même pas mal. Voilà, dans Loukoum, voilà, c'est ça. Dans Loukoum, il y a une partie, il y a une partie parseur de Query Loukoum, de Query Lucent, pardon, et il y a une partie transformation de cet arbre en Query Elasticsearch. Et quand on a une Query Elasticsearch en JSON, Elasticsearch DSL, c'est très bien la prendre pour en refaire un objet qui manipule lui. C'est-à-dire, vous lui dites from dict, vous lui donnez votre dict et vous avez l'objet Elasticsearch DSL. Ouais, d'abord devant. Est-ce qu'il y a utilisé avant un WebSocket au lieu de reste pour requêter Elasticsearch ? Alors, il me demande si j'ai utilisé un WebSocket au lieu de reste pour requêter Elasticsearch. Eh bien, non, je ne savais même pas que ça se faisait. Il y a un plugin. D'accord, il y a un plugin, mais... D'accord, moi, je ne l'ai pas utilisé en tout cas, donc je ne sais pas. C'est une piste. C'est une contrainte de performance pour que la réponse soit inférieure à 10 ms. D'accord, donc il dit que c'est pour qu'on ait des réponses plus rapides avec moins de latence, inférieures à 10 ms. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que nous, on a eu en prod des problèmes très, très bizarres à un moment avec Elasticsearch qui nous mélangeait les requêtes. Il coupait le JSON au milieu, il y avait le début d'une autre requête. On a eu ça quelques fois. Ça fait un moment, je crois que ça ne s'est pas reproduit, mais voilà, pour dire qu'il y a aussi, c'est pas toujours tout rose, la vie. Gaël. Gaël. Il demande si on peut compiler les expressions pour ensuite avoir des requêtes compilées, mais où on fait varier certains paramètres. C'est ça ? En fait, tu n'as pas besoin parce que c'est un dictionnaire Python, ta requête. C'est un dictionnaire JSON, donc un dictionnaire Python. Et c'est ça que tu vas lui envoyer puisque c'est une interface REST. Il n'y a pas de notion. Après, il y a peut-être des choses que je loupe, genre il y a peut-être des templates de recherche dans Elasticsearch, etc. Mais je n'en ai pas entendu parler. Voilà, je ne connais pas tout. Donc Arthur dit... Donc on fait la comparaison avec les ORM où des fois, tu peux passer des paramètres mais ne le définir que plus tard dans ta query, pour modifier la query en lazy, en quelque sorte. Enfin voilà, on prépare la query et à la fin, on dit les paramètres. Non, parce que ça... J'ai mon petit chronomètre qui me dit que... Non, parce que, en fait, comme je dis, on travaille avec des objets Python. En tout cas, Elasticsearch DSL ne le fait pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ce serait vraiment pertinent. Oui. Oui. Je vais vous dire aussi comment est-ce que j'avais l'échange de langage pour en défendre la query ? Très bonne question parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc en fait, si vous avez du multilingue, il y a pour moi deux stratégies de ce que j'ai étudié, on va dire. D'accord ? C'est soit vous avez plutôt des documents dans une langue ou dans une autre. D'accord ? Et dans ce cas-là, je dirais, la meilleure stratégie, à mon avis, c'est de faire du multi-index. Un index pour l'anglais, un index pour le français, un index pour l'espagnol. Ok ? Ou le champ title, par exemple. L'analyzer, ce sera anglais dans l'index anglais, français dans l'index français. Ok ? Et après, tu feras ta requête sur tous ces index à la fois. Sachant que quand tu fais un index sur plusieurs index, tu peux citer tes index, tu peux mettre le début de ton index étoile. Enfin, il y a pas mal de possibilités. D'accord ? Donc par exemple, si tu mets books-en, books-fr, tu peux mettre books-étoile. D'accord ? Donc ça, c'est si tu as des documents dans différentes langues. Et par contre, tu peux avoir le cas où tu as un même document dans plusieurs langues à chaque fois. Alors là, il va plutôt falloir faire plusieurs champs, title-en, title-fr, ou des sous-champs, comme on a vu, title-égal, et puis .en, .f. Non, je ne peux pas faire ça parce que là, ce serait le même titre. Non, il faut faire plutôt, ou un sous-objet quoi, title est un objet dedans où tu as le titre en anglais, en français, en espagnol. Mais là, par contre, tes queries, il va falloir, tu saches dans quel langage tu es en train de requêter. D'accord ? Là, je dirais, pour moi, la stratégie, elle dépend de ton cas d'utilisation. Est-ce que tes requêtes, elles run en multilingue ou est-ce qu'elles run sur un seul langage à la fois ? Tu vois, est-ce que j'interroge des noms propres ou est-ce que j'interroge des noms communs qui ne marchent que dans une langue ? Voilà. Et c'est comme ça qu'il va falloir le gérer. Ou alors, tu dis, je mets tout au même endroit et puis j'utilise un analyzer par défaut, mais tu auras des mauvais résultats parce qu'un A accent en français, ce ne sera pas pris, etc. Ce n'est pas terrible. Dans le même genre, un peu, on peut changer d'analyzer entre l'index, l'indexation et la requête. Vous pouvez très bien dire, j'indexe avec tel analyzer et au moment d'une requête, vous pouvez dire, moi, pour cette requête, j'utilise tel analyzer. OK ? Ça peut être intéressant. Par exemple, dans le cas, si on sait qu'on a une requête en anglais, qu'on veut dire, je veux utiliser l'analyzer anglais pour cette requête. Oui ? Les stratégies pour gérer les synonymes. Alors, les stratégies pour gérer les synonymes, il y a plusieurs stratégies pour gérer les synonymes. Il y a pas mal de stratégies pour gérer les stopwords aussi. Il y a des stopwords automatiques avec un filtre qui s'appelle Common Terms. Il y a des stopwords où on garde la trace du stopwords. Par exemple, si vous cherchez, nous, on avait le cas, si vous voulez distinguer voiture sans chauffeur et voiture avec chauffeur. Sans et avec, ils sautent. Mais par contre, si vous utilisez un certain type de filtre, désolé, j'aurais dû peut-être le noter, mais je ne l'ai pas noté là. Mais vous pouvez garder, vous pouvez enlever avec, mais garder sur chauffeur la trace qu'il est précédé de avec. OK ? Et ça vous permet de distinguer ce type de requête. Et pour les synonymes, c'est pareil, il y a au moins une stratégie qui permet d'intégrer les synonymes. Il y a... Oui. C'est un dictionnaire ? C'est-à-dire que ça se trouve les synonymes tout seul ou vous êtes même obligé de garder un dictionnaire de synonyme ? Je crois que ce qu'il y a actuellement, c'est plutôt un dictionnaire de synonyme, je crois, mais je ne suis pas sûr. Oui. Nous, quand on a voulu gérer, par exemple, les pluriels, les choses comme ça, soit tu stèmes tes... tu stèmes, c'est-à-dire tu essayes de garder que la racine du mot, d'accord ? Poulet, ça devient poule, par exemple, d'accord ? Et ça marche, mais ça prend les mots de la même famille, mais c'est des heuristiques, ça marche à moitié. Soit nous, carrément, on a pris le dictionnaire Aspel, la librairie, on l'a interfacé en Python et on a pris le mot et tous ces pluriels, tous ces féminins, masculins, machin, et on a fait la requête, on a mis tous les termes. Mais c'est bourrin. Dans les requêtes de synonymes, on peut dire combien de synonymes on prend, etc. Ok, merci. Applaudissements 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 Applaudissements